De se mettre en action, pour moi, c'est le moteur de changement le plus puissant dans le rétablissement, puis c'est ce que le suivi axé sur les forces vise à faire. C'est dans le cadre d'un projet de maîtrise en travail social que je me suis intéressée au modèle des forces. J'accompagnais 12 personnes qui avaient un diagnostic de trouble de la personnalité et j'ai expérimenté un suivi communautaire axé sur les forces. Puis ce qui a été dégagé de ça, c'est des retombées beaucoup dans leur perception d'eux-mêmes. Rapidement, après une, deux, trois rencontres, déjà, je voyais que les gens avaient un regard différent à la fois sur leur histoire de vie, mais aussi sur leur possibilité pour le futur. Parce que le modèle des forces, il se veut holistique. C'est-à-dire qu'on a une vision qui est très, très complète, très globale sur sa personne, mais aussi sur tous les composants de l'environnement autour d'elle. Tous les éléments facilitant les milieux qu'elle peut fréquenter, puis qui l'aident à se réaliser ou pas. Les comportements de ces milieux-là qui vont susciter l'espoir, ou au contraire, qui vont freiner l'espoir. Donc, les participants à mon projet, ils identifiaient un rêve ou une activité significative. On planifiait ensemble une séquence d'actions. Puis, c'est les personnes vraiment qui décidaient, puis qui se mettaient en action par rapport à ce projet-là. Ça pouvait être, par exemple, de trouver une amoureuse parce que quelqu'un souhaitait être en couple, puis c'était ça son désir le plus sincère. Pour quelqu'un d'autre, j'avais une dame qui me disait, moi, j'aimerais ça faire de la zoothérapie avec mon chien. Puis là, c'était juste de la laisser aller. C'était juste de lui rappeler, bien, tu as telle possibilité. Tu sais, on a parlé qu'il y a telle personne autour de toi, tel milieu, telle activité que tu as déjà faite, puis qui t'allumait. Et plus le suivi avance, plus comme intervenant, je me reculais, puis je laissais aller, et j'admirais le parcours, tout simplement. Donc, il y a quelque chose aussi de très agréable, je pense, pour le professionnel qui intègre le modèle des forces à sa pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada